Et voilà la team du coup retour en P100 aujourd'hui avec Mathieu. Vous l'avez vu dans la dernière vidéo, ma première finale, c'était avec lui qu'on avait gagné notre premier P100. Du coup on est reparti en P100 aujourd'hui et demain en P250 aussi ensemble et demain ça sera en équipe, je vous expliquerai tout ça dans la vidéo. Du coup voilà petit club sympa, c'est le club du coach. Donc voilà petit club sympa, c'est 4 ou 5 terrains intérieurs. Voilà donc je vous emmène avec moi, on est tête de série numéro 2 du tableau. Comme vous savez les classements au paddle ça ne veut pas dire grand chose. Donc du coup on va essayer de faire de notre mieux et de se mettre dedans. Comme vous pouvez voir aussi, dès qu'il fait moins de 10 degrés à Toulouse, doudoune pour tout le monde. Il fait vraiment trop froid. Allez c'est parti. Ouais du coup c'est parti pour le premier match, les 16ème de finale de ce P100. On commence tout de suite, on ne se parle pas trop. Ouais ça heureusement. Je ne sais pas si j'ai mis beaucoup de points, je ne crois pas que j'ai mis beaucoup de points sur ce match là. Ce n'était pas un grand grand match. Mais voilà on a essayé de rester très très sérieux. Joli retour. On a essayé surtout de bien rentrer dans notre tournoi. C'est important de bien rentrer dans le tournoi. D'essayer tout de suite de se mettre dedans et de mettre un maximum chaud pour les tours d'après. Ça c'est bien joué. On a bien volé les matchs. Il faut vraiment que je les appuie un peu plus ces volets. Forcément c'est bien appuyé. Dès que j'ai l'occasion, pareil ça ne change pas, vous connaissez maintenant. Ah bien joué aussi à l'adversaire. Un par 3. Voilà, pareil, dès que j'ai l'occasion je viens de terminer le point. Soit en tapant la vide, soit un par 3 ou un par 4. Ça c'est bien voléé Mathieu. Mathieu il volé vraiment super super bien. On va pas hésiter à jouer au milieu. Voilà, parfait. Au moment où je le dis, Mathieu il le fait, c'est génial. Voilà, elle est un peu plus appuyée, la volée, elle est bien coupée. Ce qui fait qu'elle ne ressort pas derrière la vitre. Ça c'est vraiment important au padel. Je l'ai tenté. Ouais, bonjour. Balle de match. Je tape contre la vitre derrière. J'avance tout de suite. Et victoire. Victor 6-1-6-1. Les gars, victoire au premier tour 6-1-6-1. Voilà, contre une paire qui je pense débutait un petit peu dans le padel. Mais voilà, on essaie de rester un maximum sérieux. Parce qu'il faut prendre tout le monde au sérieux. Sinon c'est un manque de respect. Donc voilà, on a fait notre match correct 6-1-6-1. Voilà, 2-3 petites erreurs. Il faut se régler un petit peu. Du coup, direction quart de finale maintenant. Et je crois qu'on joue à la tête de série 7 ou 10. Et d'après ce que j'ai vu sur le terrain, ça a joué assez correct. Donc il va falloir être encore plus sérieux sur ce match. Allez, c'est parti. On est parti du coup pour le quart de finale. Voilà, tout de suite. Ok. Moi j'ai remarqué, je pense, à chaque fois qu'on commence un match, soit je fais une faute, soit mon partenaire fait une faute. Mais une faute bête, une faute directe. Ça par exemple, c'est bien joué de la part de Mathieu. Mais là juste avant, c'est moi qui ai fait la faute directe dès le premier point. Voilà, donc là on joue avec deux joueurs qui commencent un petit peu le paddle, mais qui jouent très très bien au tennis. Voilà, l'objectif c'était de les maintenir au fond un maximum parce qu'on sait que les joueurs de tennis, ils volaient correctement. Donc l'objectif était vraiment de les tenir au fond le plus longtemps possible. Voilà, un lob. Jouant un peu au centre. Pas de faute surtout. Voilà, ça s'est bien tenu. Ça s'est bien retourné ça. Quand il y a la place, il ne faut pas hésiter à essayer de sortir un petit peu le joueur. Pas hésiter à jouer avec la vide. Ça c'est super Mathieu. Ah, elle est parfaite. Voilà, je disais Mathieu, il volait vraiment, vraiment bien. Pas de déchet à la volée. Je fasse attention quand je smash parce que celui-là, il n'est pas sorti. Ils auraient pu le récupérer. Ça c'est bien joué. On joue encore. Rapidement sur le joueur. On a bien smashé aussi. De la part de l'adversaire. Mais l'ob, je ne la trouve pas assez profond. Voilà. On se fait avoir derrière parce que je trouve que je ne la pas assez bien. Ça c'est bien joué. Ouh. Eh oui. Je me suis fait avoir. Il le méritait plus. Je suis resté. J'étais persuadé que le pont était fini. Là, ça c'est fini par contre. Allez, je vais m'a tué. Super. Là, je vais au centre. Essayer de faire écraser la balle. Voilà. Derrière, on se donne une balle plus facile. Là, je ne la fais pas sortir. Il la récupère. Allez, Mathieu la pousse de l'autre côté. C'est parfait. Très beau travail d'équipe sur le pont d'avant. Ça c'est bien lobé ça. Lobé au fond. Ça c'est vraiment bien. Voilà. Là, je lob super court. Pas réussi à lober correctement sur ce match. Voilà. C'est court ça. On se demande que Mathieu il tourne bien et qu'il vient la récupérer. Ça c'est super. La balle de match. On va essayer de la jouer de base. On est dedans. Et la victoire. 6-2, 6-2. Bon bah les gars, victoire en quart de finale. 6-2, 6-2. Voilà, sur des tennismans classés à 15 au tennis. Mais pas bien classés au paddle. Voilà, donc ça je ne veux pas beaucoup avec les vitres. Bon bah les tennismans qui viennent au paddle. Donc voilà, après on a fait un match plutôt sérieux. Un petit peu décousi au deuxième mais sérieux. Voilà, direction les demi maintenant. C'est parti. C'est parti du coup pour cette demi-finale. Allez. Cette fois, j'ai bien entamé. Un point gagnant pour commencer. Voilà ce que je disais tout à l'heure. Un jeu au centre, c'est vraiment important. On n'a pas beaucoup parlé là. Ah, il n'est pas loin de la toucher. Ça, c'est pas assez ce Mathieu. Ah, ça c'est bien voléé par contre Mathieu. Bien lobé. Elle est parfaite. Elle est bien jouée à eux. On sent que je la prends trop haute en fait en ce match. Et du coup, je n'arrive pas à la faire s'écraser. Elle rebondit vachement la balle de l'autre côté. Ah, elle est bien jouée. Elle est parfaite. Bien jouée à eux. Et bien jouée encore une fois. Ils arrivent à chaque fois à trouver la solution pour venir nous reprendre le filet. Et... Ouais, Mathieu, il valait vraiment, vraiment bien par contre. Ça, c'est bien joué. Bien lobé. Allez, il faut y aller là. Ouh ! Eh oui, ouais. Bien joué. Je n'ai pas assez reculé. Je n'ai pas suivi le mouvement du jeu. C'est dommage. Du coup, il m'a joué dessus. C'est très bien joué à eux. Ça, c'est bien. Voilà, après la vitre. Je joue de mieux en mieux après la vitre, par contre. C'est vraiment devenu des automatismes. Donc ça, c'est vraiment, vraiment bien. Bien joué, Mathieu. Bien joué à eux. Ouais, belle contre-attaque. Là, c'est dommage. On ne finit pas le point. Et du coup, on se fait contre-attaquer. On s'arrête un peu de joues en se disant que le point est fini. Mais non. Ouais, ça, c'est bien. Au milieu, ce que je disais. Au milieu, c'est vraiment top. Ouais. Encore une fois, Mathieu. Ce match n'était vraiment pas facile pour moi. Parce que je n'ai vraiment pas beaucoup joué. Ce qui fait que je n'étais pas du tout en confiance. Dès que j'avais la balle, je la poussais un petit peu. J'avais peur de faire une faute. C'est vraiment dommage. Et du coup, Mathieu, il a fait les points, les fautes. Voilà. C'est lui qui a quasiment tout fait. 90% du match, c'est lui qui l'a fait. Voilà. Encore une fois, là, je ne touche pas beaucoup de balles. Les points étaient assez long. Ouais, bien joué, ça, Mathieu. Super. Elle est parfaite. Bien joué, voilà, j'applaudis. Bien joué l'adversaire. Là, au milieu, toujours, milieu, milieu, ça fonctionne. Pareil, milieu. Ah, j'ai tenté, je n'ai pas réussi à l'avoir. Parfait. Belle volée. Allez, balle de match. Et la victoire. Bon, les gars, let's go en finale. Bon, match un peu chaotique en demi-finale. Enfin, je n'ai pas touché beaucoup de balles, voire même pas du tout. Ils ont absolument tout joué sur Mathieu. Donc, je n'ai vraiment pas joué. Mathieu est là un peu mouillé pendant le match. C'est des choses qui arrivent. Après, les mecs ont bien joué tactiquement. C'était bien. C'était super. Voilà, donc du coup, let's go en finale. Voilà, on verra ce que ça donne. On va jouer deux très bons joueurs aussi. Donc, voilà. C'est déjà sympa. Parce que franchement, deuxième finale d'affilée avec Mathieu. Bon, en P100, mais deuxième finale d'affilée. Donc, voilà, c'est parti. Allez. Allez, on est parti du coup pour cette finale. Deuxième finale consécutive en P100 avec Mathieu. On commence par une faute. Est-ce que je disais tout à l'heure ? C'est quand même assez souvent. Gros point tout de suite, là, pour commencer. Parfait. Gros échange tout de suite pour commencer. Alors, voilà, j'ai enlevé la veste tout de suite. Bien volayé. J'avais un petit peu de mal, il était à gauche, à droite, pardon, il était gaucher. J'avais un petit peu de mal, du coup, avec son effet, il a slicé bien. Et du coup, tout est inversé. Et c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de jouer beaucoup de gaucher pour l'instant qui avait un niveau correct. Donc, du coup, j'avais un petit peu de mal, mais petit à petit, ça s'est fait. Donc, c'est vrai que j'ai perdu quelques points à cause de ça. Continue. Putain, l'échange est monstrueux. Et le tweener de Mathieu. Allez, on joue sur l'homme. Ça fonctionne, bien joué à eux. Très bel échange encore. Je prends la bande du filet, je m'en sors bien. Contre-attaque. Je vois que le joueur est un peu débordé, je lui rejoue dessus. Vraiment bien. Bien défendu, Mathieu. Bien, ça. Je n'arrive pas à la faire sortir, mais je m'en sors, je prends le point. Encore de gros échanges. Ça, c'est pas mal, mais c'est pas assez appuyé. C'est bien parce qu'elle ressort pas beaucoup, mais c'est pas assez appuyé. Allez, bien joué. Il frappait vraiment, vraiment très bien la balle à gauche. Voilà, il m'a joué dans les pieds. Je n'ai pas été assez réactif. C'est bien joué à lui aussi. Allez, il faut la tenir, la balle. Là, dommage. Tu es un peu pris de vitesse. Mec, je vois vraiment bien. C'est propre. Ça, c'est bien, Mathieu. Bien tenu. Je vais chercher la petite grille sur le côté. Là, je dois faire mieux. Je dois faire mieux sur la volée d'avance. Je dois faire mieux. Finalement, on se fait reprendre. Le filet. Ouais. Il la touche vraiment bien avec son slice de gaucher. Pas facile. Ça, c'est bien joué. Encore un gros point. Là, il la touche vraiment, vraiment bien. Ça joue vraiment, vraiment très, très bien. Je la prends, prends le point. C'est ça qui fait un peu la différence, je pense. Je vais me tuer. On lobe encore. Il y a ton carbondisse. Ouais, super. Bien joué, Mathieu. Il fallait être patient. Passion, c'était vraiment super important. Plus je fais du paddle, plus je me rends compte que la passion, c'est vraiment super important. Là, ça, c'est parfait. Je le sors sur le côté, puis après, je le remets dessus. Bien appuyé, elle ne ressort pas du tout la balle. C'est ça que je cherchais tout à l'heure. Je n'ai pas l'impression de beaucoup bouger, par contre, physiquement. Peut-être que j'étais cramé. Ouais, bien joué à eux. Les balles de match. Je n'ai pas mis, mais je sais que c'est la balle de match. Et voilà, la défaite. Défaite en finale. Bon, les gars, rapide débrief à chaud. Défaite, du coup, en finale, 6-1, 2-6, 10-6 ou 7. Je ne sais plus. C'est vraiment dommage qu'on passe complètement à côté du premier set. Et je pense qu'en fait, si on ne passe pas à côté du premier, je pense qu'on est au-dessus. Je pense qu'au Super, on fait deux, trois fautes un peu à la con. Mais voilà, SuperTay Break, c'est un peu la loterie. Vous connaissez, donc vraiment dommage. Bon, point positif, c'est que deux tournois avec Mathieu, deux finales. Donc, je pense que, bon, écoute, on va continuer à jouer un peu ensemble. Je pense qu'on joue pas mal. Il faut encore qu'on se règle sur deux, trois choses. Mais franchement, c'était vraiment bien. Allez, maintenant, c'est parti. Douche et je vous ferai un débrief à froid une fois rentré à la maison. Vous connaissez. Allez, à tout de suite. Et puis, voilà, la team, du coup, petit débrief à chaud de ce P100. Bon, par quoi commencer ? Bon, les premiers matchs, premier match, on joue, voilà, des personnes qui, je pense, débutent un peu dans le paddle, voilà, qui essayent de s'amuser un petit peu. C'était un peu leur premier tournoi. Donc, voilà, on a fait un match sérieux. On gagne assez facilement. Deuxième match, on joue des tennismans. Voilà, après, des mecs qui jouent bien au tennis, je pense, même très bien. Mais qui encore manquent un peu de repères au paddle. Du coup, je pense que c'est pour ça qu'on est passé un peu devant. J'avais un peu plus de repères qu'eux, Mathieu aussi. Et troisième match en demi-finale, pas facile, pas facile du tout. Je n'ai vraiment pas beaucoup joué sur ce match-là. Et voilà, on a discuté avec eux à la fin. C'était leur tactique. Ils voulaient jouer sur Mathieu parce que Mathieu est un peu moins fort que moi au match. Voilà, même si moi, je n'en ai même pas tous dedans. J'ai quand même une meilleure épaule que lui. Donc, ils ont préféré jouer sur lui. Voilà, donc bonne tactique. Bien joué à eux. C'était vraiment, vraiment pas facile pour moi, du coup, de rester dans le match. C'était vraiment, vraiment difficile. Et ensuite, la team pour finir, du coup, la finale. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage parce que du coup, on passe complètement à côté du premier set. On prend 6-1, mais très, 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 très rapidement. J'ai l'impression qu'on n'est pas dedans, qu'on n'y croit pas peut-être. Les mecs jouent bien en face. Voilà, c'est des mecs qui sont très bien classés au tennis. Ils sont à seconde série. Voilà, ils jouent bien au paddle aussi. Ce n'était pas le problème. Mais je pense quand même qu'on est au-dessus. Parce qu'à partir du moment où on se met dedans dans le deuxième, on gagne 6-2 assez facilement aussi. Donc, je pense juste qu'on ne s'est pas mis dedans tout de suite. En fait, il y avait eu un peu d'attente peut-être. Et du coup, on s'est refroidi. Voilà, ce n'était pas très, très bien. Ce n'est pas très, très bien remis dedans. Et bon, c'est plutôt positif quand même. Parce que deux tournois avec Mathieu, deux finales. Donc, plutôt pas mal. Voilà, maintenant, après, c'était DP100. Donc, prochaine étape, essayez de faire la même chose en 250. Et on verra ce que ça donne à ce moment-là. Et voilà, la team, du coup, fin de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, je vous laisse laisser un pouce bleu, un commentaire. Vous abonnez à la chaîne, voilà, juste en bas là. Ça fait vraiment super plaisir. C'est vraiment super important pour continuer de développer la chaîne. Et pourquoi pas, par la suite, on ne sait pas, attirer des sponsors. Et voilà, essayer de faire grandir cette chaîne et cette communauté. Allez, ciao la team.